Sabrina, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante du magasin Nojolimum, ouvert depuis le 24 mars. Comment vous êtes venue cette idée ? Eh bien, ça fait 10 ans que j'avais ce projet dans la tête. Je me suis retrouvée licenciée économique, donc j'en ai profité pour pouvoir monter ma propre affaire et donc ce dépôt-vente auquel j'y crois depuis 10 ans. C'est un dépôt-vente, mais quelle est sa particularité ? Ce que je voulais, c'est que les gens ne se croient pas justement dans un dépôt-vente tout fouillis, une friperie. On se croirait dans une boutique, une vraie boutique. Tout est bien rangé, par âge, c'est propre, ça sent bon la lessive. Ce qu'on trouve dans la boutique, des vêtements qui vont de zéro à 16 ans. Je vais jusqu'à 16 ans parce qu'on ne peut pas pour habiller des enfants de 16 ans, mais pour, je dirais, jusqu'à 14 ans pour des grands. J'ai 16 ans, donc garçon-fille de la puériculture, je fais de la chaussure qui est en bon état, voire neuve, parce qu'il y a pas mal de chaussures neuves ou des vêtements neufs, ça peut arriver qu'on m'importe. J'ai créé un petit coin enfant, il y a une petite ardoise, ils nous font des beaux dessins, et puis comme ça, à la fin, moi je vais avoir plein de beaux dessins. Comment faites-vous votre stock ? Le stock est fait par les déposants, qui arrivent soit à l'improviste ou qui me donnent un petit coup de téléphone. C'est préférable de toute façon de m'appeler avant pour savoir ce que je recherche, parce que je ne prends pas des dépôts tous les jours, tout le temps. Arrive un moment où j'ai mon stock suffisant et je n'ai plus de place. Après, c'est moi, donc la personne vient avec ses vêtements, c'est moi qui fais le tri sur ce qui m'intéresse, sur ce que je vais mettre en rayon, et c'est moi qui détermine le prix de vente. Et je rétro-cette 50% du prix de vente à la déposante. Comment évaluez-vous le prix affiché en boutique ? Le prix affiché en boutique, ce n'est pas toujours évident, mais je me fie beaucoup au neuf. Je vais voir, comme on retrouve des marques, j'ai moyen d'aller les chercher sur Internet, sur les ventes en ligne, aussi sur les sites d'occasion. Je vois par rapport au neuf, il faut casser de 70% le prix. Il ne faut pas que ça soit vendu cher, c'est le but. Où peut-on vous trouver dans Cherbourg ? Je me situe au 56 de la rue Gambetta, pas très loin de la place Henri Gréville, sur la droite quand on monte. Et vous pouvez me trouver également, j'ai créé une page Facebook, vous tapez nos jolis mots, mais vous verrez toutes les nouveautés, tout ce qui se passe, toutes les semaines, j'essaye de la mettre à jour. Écoutez, je vous remercie, puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci bien.